Mathias Giraud, alias Superfrenchie, fait le premier saut en ski base du CERAC de la Contamine Negri au Mont Blanc du Taquil à Chamonix-Mont-Blanc. Quelques mots de Mathias Giraud. Ah bah oui, alors journée intense. Première benne à 8h10, montée à l'aiguille midi. Ensuite, j'ai accédé le sommet du... Bon, pas le... Tout au sommet, mais en haut du Gervasuti par la voie normale. Puis après, je suis descendu au-dessus de la Contamine Negri. J'ai fait un peu une variable à la classique. En skiant à gauche, je suis descendu droit dans la face. Après, je suis parti à droite et j'ai skié l'arête sur la droite entre les rochers jusqu'à la rimée. Et puis après la rimée, j'ai sauté le CERAC et je me suis posé en bas sur le plat entre la pointe Lachnal et l'aiguille du midi. Et donc voilà, c'était une belle journée. Mais bon, c'était tendu parce que la météo changeait très vite. Il y avait pas mal de brouillard. Mais on a réussi à le faire, c'était 9 ans qu'on y pensait. Donc c'est bien, finalement, on l'a fait. J'avais repéré ce saut pour la première fois en 2015. Et ça avait l'air prometteur. C'était pas encore propice. Parce que bon, les CERAC bougent tout le temps. Donc en 2015, je voyais pas vraiment un angle parfait. Mais je voyais que ça pourrait se profiler. Après, j'ai essayé en 2021. Mais quand je suis arrivé au sommet, il y avait beaucoup de vent. Et l'angle du CERAC, c'était un décollage plongeant. Et les rochers sous le CERAC, même si le CERAC est un peu surplombant, en fonction de l'angle du décollage, les rochers ressortent beaucoup. Ils sortent quand même à facile 30 mètres. Donc il faut quand même de la séparation horizontale par rapport au terrain. Et donc j'ai fait demi-tour en 2021. Et là, j'étais passé en mars. J'avais fait une vallée blanche. Je vais passer par la pointe Lachnalle. Je vais passer par la pointe Lachnalle et je vais remesurer tout. Donc j'avais une jumelle avec un laser dedans qui donne les distances et qui fait la trigonométrie. Et donc j'ai pu avoir à peu près tous les chiffres. Et ça avait l'air prometteur. Et là, j'en ai profité pour rentrer. Et avec toute la neige qu'on a eue et une belle fenêtre météo ce matin, on a réussi à le faire. Et du coup, l'appel, tu l'avais repéré ou pas ? Alors l'appel, il avait changé un peu. Mais ouais, en montant sur Lachnalle, en regardant la jumelle, je pouvais voir un peu. Et puis après, bon, on ne sait jamais tant qu'on n'est pas là-haut. Mais puis après, il y a pas mal de personnes qui ont skié à la Contamine Negris cette année. Donc grâce à leur vidéo, je pouvais voir les conditions d'enneigement. Je pouvais voir des fois un petit shot de côté du CERAC ou quoi. Donc ça me donnait un peu une idée. Et ça avait l'air vraiment prometteur. Et ce matin, quand je suis monté, j'ai vu tout de suite que ça allait faire. Et puis, il fallait juste que la météo puisse se maintenir au cours de la journée. Et donc là, les derniers mètres, ça se passe comment ? Les derniers mètres, alors là, ce qui était difficile, c'est que quand on est arrivé, grand beau, on voyait super, quand je suis arrivé en haut vers le Gervasouti, les nuages commençaient à monter. Il y avait des nuages que sur le taquus. C'était tout dégagé autour, mais pile là sur la voie, sur la Contamine Negris. Alors bon, si on est superstitieux, on se dit, ah peut-être, c'est la montagne qui me dit non. Donc j'ai pris mon temps, j'ai attendu. Et j'avais un pote guide, Alex Périné, des guides de Meugev, qui était sur la pointe Lachenal et qui me donnait un relais radio et qui me disait ce qu'il voyait d'en bas. Donc il ne pouvait pas me voir en haut, mais ça se dégageait sur le Serac à peu près jusqu'au-dessus de la Rimée, qui est au-dessus du Serac. Et après, moi, je pouvais voir la face. Donc en fait, je skiais un peu dans le brouillard. Après, j'ai dû un peu trouver ma voie le long des rochers, passer la Rimée. Et grâce aux petites coulées qu'il y a eu, ça a fait un peu une langue de neige qui emmenait pile au take-off. Donc en fait, j'avais des repères visuels. Il fallait juste prendre son temps pour les trouver. Et après, je passais la Rimée, je me suis mis sur cette langue de neige plongeante. Et puis après, dès qu'il y a eu une ouverture, il y a eu une minute de beau entre l'arrivée des nuages. Et là, j'ai mis l'extracteur à la main pour une ouverture un peu plus rapide parce que ça fait un peu un amphithéâtre. Donc même s'il y a 45 mètres de Serac surplombant, 45 mètres de rocher, et après c'est assez raide, donc il y a peut-être 120 mètres de vol. Mais le problème, c'est que le terrain autour, on a cette séparation verticale par rapport au sol, mais on n'a pas de séparation horizontale. Donc c'est pour ça que je voulais ouvrir le plus tôt possible parce qu'au cas où j'ai une mauvaise ouverture pour avoir le temps justement de m'éloigner de la glace ou des rochers. Et ouais, ça s'est tout bien passé. Donc c'était génial. La partie qui était difficile par contre, c'était en engageant dans la face. La neige était très bonne, mais elle avait déjà beaucoup chauffé. Ce n'était pas comme la poudreuse qu'il y avait la semaine dernière. Donc là, c'était vraiment neige lourde de printemps. Et donc ça faisait un peu du slough et du slough très lourd. Donc ça attrapait vraiment très facilement les skis. Donc il fallait toujours partir un peu de trouver un petit peu ces petites arêtes dans la face, partir d'arête en arête, ou repérer un peu visuellement, voir où la neige avait été affectée, où elle serait probablement plus dure. Donc faire des traversées très vite pour ne pas se faire prendre, ou des grands virages autour des obstacles pour ne pas se faire prendre dans le slough. Donc c'était très intéressant parce que visibilité un petit peu limitée et surtout une neige un petit peu piégeuse. Donc il fallait vraiment gérer chaque aspect de la descente. Et c'était un bel exercice. Et tu as des projets dans le massif ? Ah bah oui, des projets dans le massif, il y en a toujours. Donc la liste n'en finit plus. Et puis le problème, c'est que quand on finit un projet, on en rajoute trois. Donc maintenant, c'est vrai que les dernières années, je me suis concentré pas mal sur beaucoup de serraques en haute altitude. Parce qu'après, c'est vrai qu'en faisant des falaises, tout ça un peu plus bas, ou je skie beaucoup à l'aiguille croche, bien sûr, à Megev. C'est un peu mon spot où je vais rider tout le temps. Mais c'est vrai que pour faire des premières maintenant, je vais un peu de plus en plus haut. Et j'aime beaucoup les serraques. Parce qu'en fait, on sent que la montagne est vivante. Les serraques changent. Ils ont tous un peu leur personnalité. Et puis c'est un environnement assez technique. Et puis souvent, les serraques, même si c'est un serraque qui est très haut, comme celui de l'aiguille du goûter, par exemple, qui fait 90 mètres, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement toute cette marge en plus. Donc il faut l'approcher d'une façon très, très précise et rationnelle. Parce que ça dépend des alentours. Par exemple, il y a le couloir ouest direct sous l'aiguille du goûter, par exemple. Donc si on ouvre trop bas en fonction du vent, on ne pourra peut-être pas passer justement le haut du couloir. Après, il y avait le saut depuis le sommet du Mont-Blanc qui ne faisait que 57 mètres. Mais l'angle de take-off était tel qu'en fait, ça donnait énormément d'air. Et j'avais à peu près 80 mètres de marge. Donc après, c'est ça que j'aime bien. C'est un peu un puzzle à grande échelle en montagne. On rassemble tous les éléments et on essaie de donner vie au projet. Et ça, ça me botte. Donc j'ai pas mal de serre dans le coin que je suis en train d'épi. Du coup, tu me disais que tu prépares un film. Oui, avec Ivresse, film de Saint-Gervais. Antoine Frioux, on était allé à l'école ensemble. On était au collège ensemble en classe sportive. Et il a fait le film Frozen Mind de Victor Deloru. Il a fait plein de films au fil des années. Et en fait, on a filmé ensemble à peu près les 15 dernières années. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un documentaire ? Donc là, on est en train... C'était à peu près... Je crois que c'était le dernier projet qu'on voulait filmer. Donc là, maintenant, il faut qu'on puisse rassembler toutes ces aventures en montagne et leur donner un fil connecteur. Et puis, pouvoir partager nos aventures avec une audience. Et c'est ça qui est beau quand on va en montagne. Je pense que la première étape, c'est... Quand on a une passion, c'est de la vivre. Et la deuxième étape, c'est de la partager. Je trouve qu'un film, c'est une belle façon de faire ça.